Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'SOS PC. C'est fini oui ! Alors aujourd'hui nous allons parler de choses très intéressantes que vous allez voir dans le sommaire et on ne parlera pas de technologies préhistoriques. Bon, peut-être y aller. Eh bien bonjour à toutes et à tous, comme vous avez pu le lire dans le titre cette semaine, je vous donne une astuce pour retrouver très facilement et très vite votre clé Wi-Fi, votre code, votre mot de passe Wi-Fi, appelez-le comme vous voulez, car le Wi-Fi est devenu, j'allais dire, indispensable, il fait partie intégrante de notre vie. Et quand on a besoin de retrouver ce fameux sésame parce qu'on a un pote qui passe à la maison ou parce qu'on a un nouvel appareil, eh bien souvent, trou noir. Ouais, alors je ne sais plus parce que je l'ai changé plusieurs fois et en plus je crois qu'il est compliqué. Donc c'est souvent perturbant et il n'y a rien de plus idiot de bloquer pour se connecter à son propre réseau. Alors, pour celles et ceux qui sont, j'allais dire, avertis, connaisseurs, vous savez que le mot de passe, la clé Wi-Fi, vous pouvez la retrouver très facilement sur la box. Si vous ne l'avez pas changé, il y a une étiquette. Sur le box, il y a des boxes récentes, vous pouvez appuyer sur une touche, il s'affiche. Vous pouvez en vous connecter à la box, mais il faut connaître l'identifiant et son mot de passe pour le récupérer. Vous pouvez aller farfouiller dans les options réseau et là, vous pouvez le retrouver. Et enfin, pour les plus experts d'entre vous, avec une ligne de commande, vous pouvez le faire aussi apparaître. Mais si je fais cette vidéo, c'est parce que je sais bien que vous, les néophytes, donc le public principal de la chaîne, quand vous avez besoin de cette clé magique, j'allais dire, il vous la faut maintenant, là, tout de suite et pas demain matin, alors ce que je vous propose, c'est un logiciel gratuit et en français qui va vous permettre de la retrouver instantanément. Alors, j'ai testé plusieurs logiciels. L'un des plus prometteurs, c'était, c'est toujours, Wifi Password Reveller 2022. Désolé pour l'anglais. Si je l'ai écarté, c'est tout simplement parce qu'il faut installer ce logiciel. Dommage, parce que j'aimais bien l'interface. Je trouve ça dommage d'installer un logiciel qui ne va être utilisé qu'une fois ou très rarement. C'est pour cela que je vous propose, j'allais dire, un vieux logiciel qui s'appelle Wireless KeyView. Bon, édité par Niersoft, donc un éditeur prolifique, j'allais dire. Alors, le logiciel date de 2006, mais sa toute dernière version date de 2021. Je crois que c'est août, il me semble. En tout cas, en 2021. Je vous le propose parce que lui, il est portable. Et oui, donc on peut le lancer depuis une clé USB ou depuis n'importe quel appareil ou sur l'appareil sans aucune installation. Vous double-cliquez et hop, votre clé apparaît. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc bien évidemment, j'ai masqué mes mots de passe Wifi quand même. Voilà, alors interface un peu, j'allais dire préhistorique. J'ai une mot pour... Bon, d'accord. Interface un petit peu ancienne, certes, mais bon, encore une fois, on veut de l'efficacité. On veut une clé tout de suite. Tant qu'à faire, vous retrouvez aussi ce qu'on appelle le SSID, c'est-à-dire le nom du réseau Wifi, parce que c'est bête des fois, mais si vous n'avez pas personnalisé le nom de votre réseau Wifi, et si vous êtes dans une résidence où il y a beaucoup de Wifi, et qui sont très proches de vous, vous avez une liste de noms de Wifi, machin box, et des numéros très différents. Mais lequel, c'est le mien. Donc en général, le vote, c'est celui qui est le plus puissant. Quoique, des fois, j'ai vu des exceptions. Souvent, vous allez placer la box, et suivant, il y a la box du voisin. Tout ça pour dire qu'une petite vidéo courte pour cette semaine, pour vous donner cette petite astuce, n'hésitez pas à commander, à commenter, à commenter, à commenter. Je vous mets un lien vers le site d'SOSPC. N'hésitez pas à nous donner quel est votre logiciel que vous avez trouvé, parce que vous pouvez très bien trouver un logiciel plus intéressant, plus agréable, plus pratique. C'est vrai que l'interface me gêne un peu parce qu'elle est vraiment trop ancienne. N'hésitez pas. Et racontez-nous vos anecdotes et ce qui vous est arrivé de ne pas retrouver votre mot de passe Wi-Fi, de ne pas vous connecter. Ça vous est forcément arrivé. J'aime bien avoir un petit peu vos ressentis. Voilà, voilà. Écoutez, ce sera tout pour cette semaine. Je vous dis à bientôt, pour de nouvelles aventures. Allez, bye !